Salut les mecs, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, petite vidéo forcément les frérots ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur le footshop ball, j'étais toujours présent, j'étais surtout concentré sur le VIP, pas beaucoup de vidéos, ça prend du temps etc et c'était très compliqué, mais j'étais focus sur le VIP et faire gagner mes abonnés sur le VIP et balancer quelques pronostics sur Telegram d'ailleurs, tout est dans la description frérot, va bifurquer dessus, te balader et tu verras, il y a pas mal de gros groupe actif bien entendu, aujourd'hui petite vidéo sur forcément les matchs de la Nations League, même si c'est pas une coupe extraordinaire, avec pas mal de surprises, on sait très bien que ces différents joueurs de ces équipes internationales ont fait la Ligue des Champions etc, donc ils en ont plein les jambes, ils veulent une seule chose, c'est forcément des vacances et pas jouer au footshop ball bien entendu, même si c'est leur passion avant tout. On va partir sur les deux matchs d'aujourd'hui les gars, je les ai pas mis dans le VIP, là aujourd'hui on a joué sur la Chine, il y avait des matchs chinois je crois, je ne m'abuse, donc on part sur la Belgique, la Pologne, que dire sur ces deux équipes là, la Pologne a bien démarré ses premiers matchs, la Belgique a un peu de mal, on va aller voir un petit peu ce qui s'y fait sur la composition probable avec un lot trussard qui est vraiment excellent, bon lui il a pas joué forcément de Ligue des Champions ni Carrasco, mais on voit qu'il y a une équipe belge qui est pas forcément au top, a perdu le premier match, je l'ai dit juste avant, et il y en a une Pologne qui est accrocheuse avec pas mal de joueurs qui sont excellents, notamment le meilleur buteur d'Allemagne, Bayern Munich, Lewandowski, mais on peut voir effectivement que la Belgique a perdu son premier match à domicile, pardon, 4-1 contre les Pays-Bas, donc c'est une contre-performance côté belge, sachant que la Belgique a pas mal de talent, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, comme je vous dis, ils doivent être fatigués, bien entendu, ah ça c'est un match qui se joue actuellement sur le VIP, il y a eu un but, c'est plutôt pas mal. Bref, petit aparté, la Pologne qui lui remporte son premier match 2-1 à domicile contre le Pays-Bas, rien d'extraordinaire, mais c'est plutôt une petite confiance en plus que les Belges n'ont pas, et forcément les Belges ont perdu à domicile, donc ils rejouent à domicile aujourd'hui, ça va être compliqué pour eux. Je partirai plus sur la Pologne, remboursé si nul, sachant que la cote est vraiment très très belle, cote qui est forcément abusée du côté de la Pologne, ils négligent, les bookmakers négligent la Pologne, je regarde un petit peu la composition probable de cette équipe de Pologne, il n'y a rien qui change pour moi, elle est très compétitif et elle peut faire du mal et aller arracher forcément un nul de l'autre côté, et ça serait bien pour la Pologne, ils sont deuxième derrière les Pays-Bas, donc tout a gagné côté polonais, d'aller faire un match nul là-bas, ou même remporter le match 1-0, qui sait, on peut faire passer un petit score exact, comme dans le VIP, on a passé la cote à 6-10 qui était plutôt pas mal, et pas mal de choses aussi. Deuxième match, ça va être le Pays-Bas contre les Pays-Bas, ça va être un joli match de ces deux équipes-là, sachant que les Pays-Bas sont vraiment on fire en ce moment, avec vraiment une belle équipe, et bon voilà, on a le Pays de Galles qui n'est pas excellent du tout, c'est en dedans, même si dernier match contre l'Ukraine 1-0, d'accord, ça reste l'Ukraine, mais là on a vraiment une équipe qui est en fire, avec un Depay qui va être aligné dans cette équipe-là, ça va être vraiment une belle équipe, de toute façon ils ont du beau monde côté Pays-Bas en effectif, quand tu regardes effectivement derrière, milieu terrain, c'est énorme, avec un Jones, avec un Steve Benguiz, Benguiz, non c'est pas Benguiz, c'est Benguiz qui joue à Tottenham, qui est vraiment excellent, et en face, ouais, c'est pas forcément flamboyant, le seul joueur qui va être pas mal, c'est Daniel James qui sort du lot, mais bon, voilà, il a pas fait une saison non plus hyper cool, donc voilà, pas de surprise sur ce match-là, la cote elle est pas dingue, elle a 1,45, je partirai plus sur moi un Pays-Bas qui s'impose largement, je partirai même aussi sur Pays-Bas et plus de 2,5 buts dans le match, la cote elle est plutôt pas mal, donc voilà, on a les deux matchs aujourd'hui réunis, je pense que ça va faire un carton plein, on l'espère forcément, n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Telegram, j'ai le VIP, mais je balance souvent des petits buteurs sur Telegram, on va repartir sur une saison complète, les frérots, ça va envoyer du mastic durant, de toute façon, je vais balancer du pronostic durant toute la trêve là, toutes les vacances, donc il y aura forcément du prono, donc je t'invite forcément à nous rejoindre, et puis voilà, c'est tout les frérots, on est back, on est comme back, on est là bébé, on va envoyer du mastic, n'oublie pas de venir sous la vidéo et de nous rejoindre sur Telegram si tu veux, comme les autres gagnés de l'oseille, mais viens gagner de l'oseille, ça envoie du mastic, tu l'entends bien, bise.